Merci pour le privilège de nous faire voir ce tout autre départ des 21 jours. Que ce soit un moyen pour nous de rencontrer Dieu d'une façon jamais vue auparavant. Et que cela nous permette de demeurer sous la canopée de la fortune du ciel et que ça mette fin à toutes les difficultés dans la vie de chacun et nous mette au déçu de toutes les circonstances et situations de la vie au nom de Jésus. Acclamez très fort le Seigneur. Wange à Dieu, la fortune est mon partage en 2024. Félicitations, Amen et Amen. Veuillez vous asseoir. Le focus prophétique du mois est qui est du côté du Seigneur et le but est de nous repositionner du côté de Dieu pour une vie toujours fleurissante, spirituellement et dans tous les autres domaines de notre vie. et durant cette période de jeûne où chacun de nous a l'opportunité de se repositionner du côté de Dieu et d'en faire notre nouveau mode de vie. 1 Pierre 3, verset 15 devrait être la réponse à tous ceux qui nous posent la question pourquoi nous faisons ce que nous faisons. 1 Pierre 3, verset 15 Nous devrions être prêts à donner cette réponse à tous ceux qui nous posent la question de pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Peut-être qu'il est important d'abord de mentionner qu'aucune civilisation ne va annuler l'effet de la parole de Dieu. Son contenu est éternel. La parole de Dieu verra la fin de toute chose et rien ne peut voir la fin de la parole de Dieu. La parole de Dieu verra la fin de toute chose et rien sous le soleil ne verra la fin de la parole de Dieu. Jésus a établi le fait que le jeûne est l'une des choses avec lesquelles nous devons vivre. 3 écritures différentes et il a dit que est-ce que vous pouvez faire en sorte que les amis de l'époux jeûnent pendant que l'époux est avec eux ? Mais le jour viendra où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Matthieu 9, 15 Matthieu 9, 15 Matthieu 9, 20 Matthieu 9, 20 et Luc 5, 35 répétés dans les trois évangiles. Il nous a enseigné comment prier. Il nous a aussi enseigné comment jeûner. Quand vous jeûnez, donc pas si vous jeûnez, mais quand vous jeûnez. Matthieu 6, 17 et 18 Quand vous jeûnez, donc c'est un agenda, c'est un programme. La prière et le jeûne, c'est le plan de Dieu pour son peuple. Mais la question est pourquoi ? Esaïe 58, verset 6 à 14 établit neuf résultats d'alliance du jeûne. Et j'aimerais qu'on voit cela ce matin parce que c'est tellement important. ça nous aidera à tirer le meilleur de cette expédition de jeûne. Il y a certains qui prennent des vacances durant cette période parce qu'ils pensent que c'est une punition. Ils vont en vacances spirituelles et ils reviennent après demander des prières. Donc, quels sont les neuf résultats d'alliance du jeûne ? Qu'est-ce que nous attendons en résultat ? En nous engageant dans le jeûne et les prières. Et je l'appelle prière et jeûne. Premièrement, l'huile fraîche. Au verset 6. N'est-ce pas le jeûne ? Auquel je prends plaisir détache les chaînes. Cela implique l'accès à l'huile fraîche. Donc, le jeûne est une plateforme pour accéder à l'huile fraîche. Beaucoup de membres de l'église souffrent parce qu'ils pensent que l'onction est seulement nécessaire pour les pasteurs afin de prêcher. Mais non, c'est pour avoir une vie triomphante. L'onction est là pour enlever les chaînes de la méchanceté de votre vie. Pour que vous et moi vivions dans la même liberté que Christ nous a déjà accordée. et cela nous aide à renforcer notre amour pour Dieu, n'est-ce pas, pour partager le pain avec celui qui a faim ? Alors, ta lumière poindra comme l'aurore. C'est pour accéder à un autre niveau de révélation. Seigneur, que dois-je faire à ce niveau ? Pourquoi les choses semblent marcher ? Au contraire, montre-moi là où je me trompe. La révélation. Et ta santé, ta guérison germera promptement. C'est pour la restauration de la santé et de la vitalité. Et ta justice marchera devant toi. C'est pour un niveau suivant de sanctification. Alors, tu appelleras et l'Éternel te répondra. C'est pour la réponse express aux prières. L'Éternel te guider sera toujours ton guide. C'est pour accéder à la direction divine. Et tu seras comme un jardin arousé, comme une source d'eau dont les eaux ne t'arrissent pas. Donc, il y a une abondance de bénédictions en retour lorsque nous pratiquons le jeûne, si seulement nous savons la raison pour laquelle Dieu l'a prescrite. Et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Le changement d'histoire surnaturelle. Il est très intéressant, par une simple analyse, de voir que trois des versets traitent de notre amour croissant pour Dieu, le renforcement de notre amour pour Dieu, qui se démontre par notre amour pour les gens. Trois versets. Deuxième analyse simple. Trois des versets traitent de l'amélioration de notre justice ou un autre niveau de sanctification. Et deux des versets parlent du changement d'histoire. Et l'un des versets parle de l'anxion. Mon Dieu. L'un parle de la direction divine. Donc cela nous montre la priorité. Donc si vous voulez prier, vous positionnez du côté de Dieu, demandez-lui de renforcer votre amour. De renforcer votre amour pour lui. Lorsque vous êtes dans l'amour, Dieu est de votre côté et vous êtes du côté de Dieu. Vous êtes avec Dieu, au fait. C'est tellement important. C'est des choses que les gens ne demandent pas. Des percées dans les affaires. Et si le diable vous frappe, il vaut mieux être du côté de Dieu. N'y avait-il pas des percées et des chutes aujourd'hui? Mais ce que l'œil n'a pas entendu, c'est ce que Dieu en réserve pour ceux qui l'aiment. Vous devez donc repositionner votre amour pour Dieu pour garantir votre destinée de façon spectaculaire et avoir des avancements incroyables dans la vie. Donc ce n'est pas un programme de punition annuelle de l'Église. Mais c'est un programme de punissement annuel. Dieu veut embellir votre vie et ma vie et changer notre histoire en face de nos ennemis. Un niveau suivant de sanctification signifie un baptême dans l'esprit de la crainte du Seigneur. Vous voulez plaire à Dieu. Plaire à Dieu devient votre désir, votre désir le plus ardent. Somme 37, versets 18 et 19, l'Éternel connaît le jour, les hommes intègrent. Leur héritage dure à tout jour. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, ils sont rassasiés au jour de la famine, la sanctification. Donc vous devez l'obtenir. Tout ce que vous avez par vos compétences, sans la main de Dieu dans votre vie, ce n'est pas en sécurité. Ce n'est pas en sécurité. Si c'est tout ce que je pourrais vous dire avant de rentrer chez vous, c'est parfait parce que vous devez savoir pourquoi vous priez et transformer ces sujets en sujets de prière. Et cela nous aidera. L'huile fraîche est dans le verset 6. Vous avez le renforcement de votre amour dans le verset 7, 9 et 13. Vous lisez juste ce passage et la réponse s'expresse aux prières. Le changement d'histoire, 2. Et la direction divine, une fois. Donc, vous devez savoir quoi demander dans vos prières et cela renforcera votre vie de prière. et la fin de la sécheresse, un seul sujet. Si vous savez pourquoi vous le faites, vous allez vous engager pleinement. La lumière maîtrise les ténèbres en tout temps et en tout lieu. Alors, allez chercher la révélation. Vous ne pouvez pas porter la lumière et être harcelé par les ténèbres. Allez chercher la révélation. cette sorcière a dit lorsque nous voyons une plus grande puissance sous le chemin, nous libérons le chemin. La lumière est la plus grande puissance dans la région des ténèbres. Donc, vous devez savoir quoi demander dans vos prières. Seigneur, ouvre les yeux de ma compréhension pour que je comprenne les écoutures. Ouvre mes yeux pour que je vois les merveilles dans ta loi. Seigneur, délivre-moi de cette mauvaise habitude qui essaie de me détruire et certaines de ces choses n'iront pas sans la prière et le jeûne. Donc, c'est votre temps et mon temps d'entrer dans notre niveau suivant de marche avec Dieu pour tirer le meilleur de notre vie et être au contrôle. Être au contrôle. Être au contrôle. Et être au contrôle. Christ était au contrôle de toutes choses lorsqu'il était sur terre. Et les pharisiens ont reconnu que tu jeûnes beaucoup mais tes disciples ne jeûnent pas. Et les laisser les faire. Je les porte sur mon jeûne, sur les ailes de mon jeûne mais lorsque je ne serai plus là, ils vont jeûner. Viens payer tes taxes. Allez, va à la mer, mon ami, et va pêcher le premier poisson et tu verras dans son ventre qu'il y aura de quoi payer notre taxe. La tempête soufflait, il a dit, la paix et la tempête s'est calmée. Lazare sort et nous avons tous besoin d'un désir d'un autre niveau. C'est par la lumière que nous contrôlons les percées. Pas seulement par le jeûne et la prière. La lumière. J'ai été attaqué par les forces des ténèbres à plusieurs moments et j'ai dit la paix et il y a eu le calme. C'est cela le contrôle. Et le contrôle étant des niveaux, donc chercher un autre niveau d'autorité en raison de la lumière, de l'illumination et du bon positionnement, le bon positionnement spirituel. Le bon positionnement plus vous êtes sanctifié, plus l'orgueil s'éloigne de vous. Vous voyez les merveilles de Dieu et vous voyez votre petitesse. Parce que vous voyez la grandeur de Dieu, vous voyez votre petitesse. Plus vous vous éloignez de Dieu, plus vous vous rapprochez du diable et plus vous êtes orgueilleux. Et je pense que le jeûne a déjà commencé. Donc vous savez quoi demander dans la prière. Donc asseyez-vous et priez. Conduis-moi dans le chemin à suivre pour me connecter à ton agenda de fortune de l'année. Ayez une vision personnelle. Ayez une vision personnelle pour l'agenda de l'année. et vous verrez comment le fait d'être du côté de Dieu va décorer votre destinée de mieux en mieux. Puis-je entendre votre amène? C'est finalement votre tour de changer d'histoire. Lévez la main droite et dites Seigneur accorde-moi la grâce aujourd'hui de tirer le meilleur de cette saison de jeûne qui commence demain. Que cette saison de prière et de jeûne de 2024 marque le départ d'une nouvelle saison dans ma vie et toute la gloire à ton nom. Faites cette prière du fond du cœur. Maintenant, je sais que ce n'est pas un plan de punition annuel, mais c'est un plan d'embellissement annuel. Embellis ma vie spirituelle en cette saison au-delà de mon imagination. Et que mon renouvellement spirituel a un impact dans tous les autres domaines de ma vie et que cela marque la fin de toute sécheresse dans ma vie. Conduis mes pas sur le bon chemin à suivre à tous les niveaux. Renforce mon niveau d'amour pour toi parce que je sais que tout marche pour ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon ses desseins. Améliore ma vie spirituelle. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Maintenant, qui est du côté du Seigneur? La spiritualité est la gardienne de toutes les grandes destinées dans le royaume. Parce que la fondation de l'éternel est sûre. De Timothée 2, verset 21, ayant ceci, que le Seigneur connaît ce qui lui appartient et que tous ceux qui prononcent le nom de l'éternel s'éloignent de l'iniquité. Mais dans une grande maison, il n'y a pas que l'éternel et l'éternel et l'éternel. Lorsqu'un homme se purifie de toutes ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié et utile pour toute bonne œuvre. c'est ainsi que la spiritualité est gardienne de toutes les grandes destinées dans le royaume de Christ. Et on ne peut bâtir aucune autre fondation que celle qui a été déjà établie qui est Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, 11. La vie d'un croyant ne peut être plus accomplie que son niveau de spiritualité. exerce-toi à la piété car l'exercice corporel est utile à peu de choses mais l'exercice spirituel est utile à tout ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Quelle est la promesse de la vie présente? Il nous a donné tout ce qui concourt à la vie et à la piété qui sont livrés par sa révélation la révélation de celui qui nous a appelés à sa gloire et à sa vertu. Donc il nous livre tout ce qui concourt à la vie et à la piété par la révélation de la vérité. Nous avons la promesse de la vie présente et à nous il est donné de connaître le mystère du royaume du Dieu mais à ceux qui sont au dehors toutes ces choses sont en parabole. Qui sont ceux qui sont au dehors? D'hors ce sont des chiens des personnes qui retournent à leur vomi encore et encore ils sont au dehors ils ne peuvent pas accéder à la révélation qui leur livrera leur héritage gloire à Dieu. Dehors les chiens les enchanteurs les impudiques les meurtriers les idolâtres et qui comptent aiment et pratiquent le mensonge et c'est qui le chien? Le chien c'est celui qui retourne à son vomi donc retourner au péché et en faire son mode de vie fait un chien fait d'un croyant un chien donc il ne peut pas ainsi accéder à la révélation ce qui fait qu'il reste dans la frustration la stagnation et la dévastation personne ne peut fleurir dans les moments difficiles plus que son niveau spirituel 3 Jean 2 je souhaite au delà de tout que tu prospères et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme ou de ton état spirituel donc cherchez la prospérité de votre âme de votre esprit durant ces 21 jours de prière et de jeûne parce que cela place une limite au niveau de prospérité de votre vie encore une fois psaume 37 verset 18 et 19 l'éternel connaît le jour des hommes intègres leur héritage dura toujours ils ne craignent pas le temps difficile et au jour de la famine ils seront rassasiés il n'y aura plus de famine dans votre maison il n'y aura plus de sécheresse dans votre maison il est aussi important de savoir qu'on ne peut pas se retrouver de deux côtés à la fois nous avons des agents de sécurité ici certains sont à la porte d'autres sont à la porte de Cana Land certains sont à la porte de l'université et certains à toutes les portes vous ne pouvez pas déployer deux personnes au même endroit en même temps et vous les trouvez au même endroit au même moment on ne peut être qu'à un seul endroit nous sommes d'accord que vous êtes le responsable de la sécurité mais vous ne pouvez qu'être à un seul endroit à la fois personne ne peut être de deux côtés vous ne pouvez être que d'un côté jusqu'à quand allez-vous tenir entre deux opinions si Dieu est Dieu servez-le si c'est pas le suivez-le personne ne peut se retrouver de deux côtés au même moment 1 roi 18-21 Matthieu 6-24 dit personne ne peut servir deux maîtres soit vous aimerez l'un et haïrez l'autre ou vous attacherez à l'un et mépriserez l'autre vous ne pouvez servir deux maîtres frères et sœurs écoutez-moi tout ce que vous ajoutez à Dieu fait qu'il tourne d'eau il vous tourne d'eau et vous gérez votre vie par vous-même chers africains nous avons beaucoup de proverbes non bibliques un seul chemin ne mène pas au marché d'accord mais vous n'êtes pas un marché le seul chemin le seul chemin le seul chemin pour aller au Dieu le Père le seul chemin je suis tellement content que Jésus est le chemin Jean 14-6 je suis le chemin la vérité et la vie beaucoup de vies sont bloquées aujourd'hui en étant de deux côtés il y a un prophète professionnel qui a prophétisé sur votre vie contre la vérité et vous a mis dans la peur et la terreur de l'ennemi ils sont sous le point de te tuer mais si tu donnes tel mon temps je vais aller jeûner et prier pour toi ok papa je te remercie je n'ai jamais rien rajouté à Jésus dans ma vie le jour où j'ajouterai une autre chose que Jésus j'irai au ciel je suis béni avec des ennemis et je suis béni avec des triomphes vous ne pouvez pas perdre une bataille du côté de Dieu mais vous n'avez pas de futur de l'autre côté donc tous ceux qui sont de deux côtés à la fois alors calmez-vous fuyez l'idolâtrie cherchez d'autres dieux pour aider votre dieu faible c'est aussi mauvais que même des hommes de dieu vont vers des agents du diable pour l'impact dans le ministère affermissez-vous avec Dieu si vous voulez affermir votre vie c'est n'importe quoi que vous mettez sous votre oreiller c'est le problème de votre vie c'est maman vous a donné ok mais maman vous a donné des problèmes alors que vous ne portiez pas des problèmes dans votre vie vous m'avez entendu dire dans le passé que Jésus que tout ce que tu ne peux pas me donner ne se fasse pas partout où tu ne peux pas m'envoyer je ne veux pas aller et que tout ce que tu ne peux pas me donner je ne l'obtienne jamais il est temps de faire votre choix Apocalypse 3 15 à 16 je connais tes oeuvres tu n'es ni chaud vous n'êtes ni chaud ni froid je sais que tu n'es ni froid ni bouillant puisses-tu être froid ou bouillant ainsi parce que tu es tiède je te vomirai de ma bouche que Dieu ne vous chasse pas de son royaume personne ne peut être spirituel et être charnel en même temps n'êtes-vous pas charnel 1 Corinthiens 3 verset 3 et ne vivez-vous pas comme des hommes vous ne pouvez pas être spirituel et charnel à la fois vous ne pouvez pas être charnel et spirituel au même moment ces gens étaient tellement charnels qu'ils couchaient avec leur belle-mère la chair c'est quoi ? c'est une vie de péché et tous les attributs de la chair sont listés ne vous y trompez pas aucun injuste n'entrera dans le royaume des cieux ni les impudiques ni les idolâtres ni les adultères ni les efféminis ni les infâmes 1 Corinthiens 6 9 à 11 vous ne pouvez pas être charnel et spirituel en même temps que toute forme de manifestation de la chair qui résiste à l'accomplissement de notre vie soit détruit pendant ces 21 jours de prière et de jeûne tous ceux qui ne partent pas sans la prière et le jeûne doivent partir maintenant vous savez l'orgueil la plupart du temps est inaudible ou alors sans voix maintenant écoutez Satan a dit dans son coeur j'élèverai mon trône sous le trône de Dieu c'est inaudible Nebuchadnezzar a pensé dans son coeur vous auriez pensé qu'il adorait Dieu mais c'est inaudible mais vous pouvez sentir son aura ou son odeur vous pouvez sentir et aussi longtemps que le Seigneur vivra toutes les barrières de la chair qui vous empêchent d'aller vers l'accomplissement dans le royaume si vous le désirez vous ne le verez plus jamais et je cherche encore l'incroyant que je vais envier dans ma vie depuis mon niveau zéro Dieu toujours Dieu en tout temps et en tout lieu c'est quoi la spiritualité ? c'est vivre selon la parole cela veut dire vivre par ce que vous dictent les écritures dire oui à la parole et non à tout ce qui est contraire à la parole Deuteronome 5 32 à 33 vous ferez avec soin ce que l'Éternel votre Dieu vous a ordonné vous ne vous en détournerez ni à droite ni à gauche vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite afin que vous viviez et que vous soyez heureux afin que vous prolongez vos jours dans le pays dont vous aurez la position vivre selon les écritures garantit un grand futur vivre selon les écritures garantit un grand futur pourquoi m'appelez-vous Seigneur Seigneur sans faire ce que je vous ai dit Luc 6 46 par ailleurs la piété est la seule garantie biblique pour garantir votre place dans l'éternité combien veulent aller au ciel ici la piété est la seule garantie biblique de garantir votre place dans l'éternité pouvez-vous le dire avec moi la piété est la seule garantie biblique de garantir votre place dans l'éternité pouvez-vous personnaliser cela la piété est la seule garantie biblique pour que je garantisse ma place dans l'éternité 1 Corinthiens 15 verset 19 si seulement si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ nous sommes les plus malheureux de tous les hommes manquer l'éternité c'est disparaître c'est vanité tout est vanité est-ce que vous voulez aller au ciel vous dites oui alors inscrivez-vous aux choses qui font du ciel une réalité vous vous inscrivez à cela éloignez-vous de la convoitise éloignez-vous de l'orgueil éloignez-vous de l'amertume éloignez-vous de l'adultère éloignez-vous de la fornication vous ne pouvez pas faire un choix et ne pas accepter les termes votre choix serait stérile et faux au nom précieux de Jésus tout ce qui essaie de nous éloigner du jardin de la vie en termes de péché seront effacés ou alors seront détruits de Corinthiens 6 17 et 18 de Corinthiens 6 17 et 18 c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous dit l'Éternel dit le Seigneur et ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillirai je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et filles je vous accueillirai si vous sortez de toutes ces choses c'est un nouveau jour pour nous donc être du côté de Dieu c'est une expérience de ciel sur terre parce que le ciel est le trône de Dieu être du côté de Dieu c'est une forme d'expérience de ciel sur terre parce que le ciel est le trône de Dieu nous devons reconnaître qu'il n'y a aucune défaite au ciel il y a eu un combat dans le ciel et Satan a combattu mais il n'a pas triomphé et il n'y a même pas eu de place pour lui dans le ciel et dans cette saison de jeûne Satan sera très loin de vos territoires lorsque le ciel est descendu sur terre pour sécourir le peuple de Dieu la mer les villes s'enfuit et le jourdain recula les montagnes sautèrent alors où allez-vous tremble à la présence de l'éternel donc gardez la présence de Dieu dans votre vie et ce qui trouble les autres tremblera lorsque vous apparaissez vous apparaissez il tremble à partir d'aujourd'hui plus aucun agent du diable ne tourmentera votre vie merci Jésus j'ai entendu les pleurs de mon peuple et c'est pourquoi je suis descendu ce qui s'est passé en Égypte ce n'était pas Moïse c'était Dieu lui-même qui est descendu pour humilier l'Égypte et sortir son peuple Dieu descend pour vous descend pour moi il humiliera vos ennemis et mes ennemis maintenant Adam et Ève étaient des prodiges vivants dans le jardin d'Éden jusqu'à ce qu'ils perdent contact avec Dieu par le péché ils ont été chassés du jardin pour aller dans le désert vous ne serez pas chassés de votre jardin la rédemption est le jardin d'alliance pour le peuple de Dieu et c'est seulement le péché qui peut en faire sortir un homme au nom précieux de Jésus ce jardin d'accomplissement l'ennemi ne vous chassera pas de ce jardin d'accomplissement pouvez-vous crier très fort Amen mais Abraham est resté du côté de Dieu pendant 100 ans rappelez-vous qu'il a été appelé par Dieu à 75 ans Genèse 12 1 à 5 Dieu l'a appelé à 75 ans et dans Genèse 25 verset 7 et 8 Abraham était avancé en âge et la Bible dit qu'il a vécu 175 ans il était avancé en âge et Dieu l'a béni en toute chose parce qu'il était du côté de Dieu et le côté du jardin des dames pendant 100 ans vous et moi n'allons pas rater notre place du côté de Dieu nous n'allons pas rater notre place du côté de Dieu et votre floraison et votre floraison ne prendra jamais fin au nom de Jésus mais restez du côté de Dieu premièrement vous ne devez pas convoiter des mauvaises choses 1 Corinthiens 10 6 6 or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désir comme ils en ont eu tous ceux qui sont perdus dans le désert ont désiré des mauvaises choses Jacques 1 13 à 15 que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par ses propres convoitises puis la convoitise lorsqu'elle a conçu et qu'elle n'est pas avortée enfante le péché et lorsque cela n'est pas avorté et que vous permettez de fleurir le péché étant consommé produit la mort méfiez-vous de désirer des mauvaises choses ou d'avoir de mauvais désirs investissez dans l'éternité en payant le prix pour rester du côté de Dieu deuxièmement méfiez-vous de l'idolâtrie exode 32 verset 26 à 28 parle de l'idolâtrie que celui qui est du côté de Dieu vienne vers moi ils ont fait des dieux d'or ils ont commis un grand péché et certains ont gardé leur or ils n'ont pas laissé 3000 hommes ont été détruits c'était des lévites c'était des prêtres mais ils n'ont pas laissé leur or ils n'ont pas laissé leur dieu d'or donc méfiez-vous de l'idolâtrie et c'est l'un des dieux qui règne aujourd'hui c'est le dieu d'or croyez en Dieu pour garantir un témoignage de percée spirituelle et cela provoquera des percées dans tous les autres domaines de votre vie sans que vous n'ayez à transpirer Joseph mais je crains Dieu et il a prospéré en étant un esclave cela est contre nature les esclaves ne prospèrent pas parce qu'ils sont des propriétés les esclaves sont des propriétés et il a prospéré en tant que prisonnier vous avez déjà entendu cela ? oui je l'ai entendu dans les écritures l'homme a prospéré dans la prison et il a prospéré jusque dans le palais et son témoignage était que je crains Dieu je crains Dieu je crains Dieu il y aura des changements spectaculaires dans nos vies pendant que nous enlevons tous les dieux étranges de notre chemin lorsque Salomon est allé suivre les dieux et les déesses de ses femmes sa vie s'est réduite à la vanité Salomon a tout perdu 1 Corinthiens 10-7 10 verset 7 parlant des victimes ne devenaient point idolâtres comme quelques-uns d'eux selon qu'il est écrit le peuple s'assit pour manger et boire et se lèvèrent pour se divertir la vie a perdu son sens et ne faisait que se divertir la poursuite des idoles quelqu'un qui veut prospérer et dort sur le sol il n'a même pas de lit quelqu'un qui veut vous faire prospérer et il vous promet un lit en or et il vous est d'accord avec lui Christ a dit que je suis venu vous donner une vie en abondance et on l'a vu en lui quelqu'un qui vous promet la prospérité est pauvre et il vous est d'accord avec lui suivre des idoles vous rend insensibles suivre des idoles vous rend insensibles quelqu'un est venu pour le nouvel an il allait dans un village à côté pour aller faire un fétiche mais la miséricorde de Dieu l'a localisé le véhicule l'a déposé à la porte de Cana Land et il est entré dans Cana Land et son téléphone s'est déchargé le téléphone qui était chargé il dit Dieu a dit je veux secourir ce garçon c'était un mercredi il est entré pour suivre le culte il a donné sa vie à Christ le même jour et le samedi il allait pour faire un fétiche pour gagner de l'argent quelqu'un dans un village vous donnez de l'argent quelqu'un qui n'a même pas de quoi manger promet de vous rendre riche et vous êtes d'accord avec lui et le samedi son miracle est arrivé l'emploi qu'il cherchait lui a été donné pendant qu'il était là personne ne décore mieux une destinée que Christ ne perdez pas votre vie avec des idoles ne perdez pas votre vie avec des idoles ne perdez pas votre vie vous devez détester tout ce que Dieu déteste vous devez détester haïr tout ce que Dieu déteste vous portez ces sales choses avec vous qu'est-ce que cela vous a rajouté et qu'est-ce que Jésus n'a pas rajouté à ceux qui le suivent posez-vous la question mais la conscience de la justice et le désir ardent de la sanctification et l'exercice continu de la piété sont des exigences fondamentales pour quiconque choisit de demeurer du côté de Dieu et pour aller au ciel à la fin de son parcours écoutez la conscience de la justice nous a rendu juste en étant péché pour nous et nous a ainsi donné la capacité pour que le péché n'ait plus de domination sur nous et nous voulons maintenant l'avoir en expérience parce que c'est le désir de sanctification parce que le péché n'a plus de domination sur vous et l'exercice permanente de la piété qui est utile à tout et pour aller au ciel à la fin de notre parcours nous terminons avec ceci certains dangers de ne pas être du côté de Dieu premièrement ça bloque votre accès à la réponse aux prières les mains de Dieu ne sont pas courtes pour ne pas sauver ses oreilles ne sont pas lourdes pour nous entendre mais c'est notre iniquité qui nous sépare de Dieu en sorte qu'il ne nous écoute pas Esaïe 59 1 et 2 si je cache l'iniquité dans mon coeur le Seigneur ne m'écouterait pas psaume 66 versets 18 et 19 verset 19 il dit mais Dieu m'a exaucé comment il s'est repenti et Dieu lui a pardonné deuxièmement ça bloque l'accès à la révélation les secrets de l'éternel ne sont accessibles qu'à ceux qui le craignent et il le fait voir son salut psaume 25 verset 14 pour les noms qui a vécu qui a fait de la crainte de Dieu son style de vie avait un accès à la révélation il a dit à cause de l'abondance la révélation qui m'a été donnée Ephésiens 3 verset 1 à 5 à cause de cela moi pour le prisonnier de Christ pour vous si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous c'est par révélation que j'ai eu cette connaissance du mystère donc il n'a pas changé plus nous imbibons la crainte de Dieu en style de vie plus nous accédons à la révélation dans 2 Timothée 4 verset 1 et 2 écoutez ce qu'il dit 2 Corinthiens 2 Corinthiens chapitre 4 verset 1 Paul écrivain il dit c'est pourquoi ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite nous ne perdons pas de courage nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'interromps point la vérité de Dieu mais en publiant la vérité nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu c'était son témoignage et c'est pourquoi sa révélation était irrésistible parce que les secrets de l'éternel sont pour ceux qui le craignent et il le fait voir son salut ou son alliance et troisièmement cela peut détrôner le croyant comme le cas de Saül l'obéissance vaut mieux que le sacrifice Dieu l'a rejeté de sa royauté après 40 ans acte 13 21 il a choisi Saül fils de Kish qui a régné pendant 40 ans il s'est conduit après 40 ans de règne et il a été détrôné peut-être que vous n'avez pas appris que Samson a régné en Israël pendant 40 ans et il a fini comme un jouet dans les mains de ses ennemis arrêtons de jouer autour de Dieu ça ne marche pas Dieu merci que vous avez réussi les 10 premières années et peut-être que vous entamez la deuxième dizaine d'années ou dans la troisième dizaine d'années mais continuez d'avancer mais pour être restauré lorsqu'on se perd c'est lorsqu'on se repense sincèrement de nos péchés et voici là où nous avons le problème de Corinthiens 7 verset 1 ayant donc de telles promesses bien-aimés purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu en effet la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repense jamais tandis que la tristesse du monde produit la mort donc si vous n'êtes pas réellement triste ou désolé de quelque chose vous ne vous êtes pas vraiment repenti vous devez être réellement désolé pour que votre repentance soit libérée la tristesse selon Dieu produit une repentance tant que vous n'êtes pas désolé du mal que vous faites vous ne pouvez pas être pardonné et la repentance ne fonctionnera pas mais c'est le fait de se repentir du mal ou d'être triste du mal que vous avez vous rendez votre repentance sincère aujourd'hui c'est facile dans le corps de Christ je suis désolé avec le sourire soyez vraiment désolé du mal que vous faites et il les effacera quand vous lui mettez votre confiance vous mettez votre confiance en lui soyez désolé du mal et nous allons quelque part si Joseph s'était donné à la femme de Potiphar il serait mort comme chef des domestiques de la maison il y a quelque chose de plus loin que Satan vous envie et lui vous voulez cela donc chassez-le chassez-le de votre chemin il faut vraiment être désolé du mal pour que notre repentance réussisse nous devons être désolé du mal désolé pour le mal vous prenez cette sale chose dans vos mains et vous jetez cela en disant je m'en sépare pour toujours un de mes fils s'était attaqué Dieu l'a secouru et on a envoyé des choses de la maison il a dit à son chauffeur va et jette cela dans la rivière en leur présence si Dieu ne peut pas me guérir que je meurs et il est en vie aujourd'hui c'est à votre tour de changer d'histoire vous voulez vous marier on vous a donné quelque chose pour ne pas vous marier et tout le monde a peur de vous ils s'enfuient un jeune homme bien bâti professionnel bien qualifié un homme d'affaires qui réussit je vais t'épouser moi moi m'épouser que Dieu m'en garde c'est comme se mettre un siège sur sa vie à cause de ce qu'il a mis dans sa poche un siège de malheur c'est votre année quiconque choisit d'aller pleinement après Dieu aura un nouveau champ si vous choisissez de suivre pleinement Dieu vous aurez vos nouveaux champs cette année et si vous y croyez que j'entende votre plus grand amène c'est votre tour nous prenons part à la communion aujourd'hui pour le renouvellement de la force les 21 jours à venir seront comme un jour en termes de livraison spirituelle mon Dieu vous allez prier comme jamais auparavant vous allez lire les écritures avec la lumière qui surgit vous serez conduits surnaturellement il a dit l'esprit est bien disposé mais la chair est faible et nous allons voir Dieu recharger notre chair pour que nous remplissions la tâche pendant ces 21 jours les enfants d'Israël ont été nourris par la nourriture des anges pendant 40 ans et il n'y avait aucune personne nonchalante parmi eux sommes 78 24 et 25 ils se nourrissaient de la nourriture des anges Eli aussi est allé dans la force de la nourriture des anges pendant 40 jours et 40 nuits 1 roi 19 7 à 8 5 à 8 mais la communion est supérieure à la nourriture des anges la manne était la nourriture des anges et la Bible nous dit dans Jean 6 49 il a dit que vos pères ont mangé la manne dans le désert ils sont morts mais c'est le pain mais c'est le pain qui est descendu du ciel afin que celui qui en mange ne meure point c'est supérieur à la nourriture des anges pendant que vous prenez part à cette communion aujourd'hui attendez-vous à un renouvellement surnaturel de la force qui gardera votre efficacité sur le tel de prière qui vous gardera éveillé pour chercher dans les écritures qui ouvrira vos oreilles pour entendre la voix de Dieu et cela changera votre histoire pour toujours et c'est ce que vous devez vous attendre de cette table de communion levez la main droite et rendez grâce à Dieu rendez grâce à Dieu pour la lumière rendez grâce à Dieu pour la lumière au nom précieux de Jésus nous avons prié tous les changements d'histoire dans le royaume sont un produit de la nouvelle lumière avec cette nouvelle lumière votre sentier brillera de mieux en mieux jusqu'au jour parfait vous êtes là en ce culte ce matin vous n'êtes pas né de nouveau j'aimerais prier avec vous tant que vous n'êtes pas du côté de Dieu les choses ne marchent jamais les choses peuvent sembler marcher mais c'est faux soyez du côté de Dieu et garantissez votre destinée de façon spectaculaire et vous voulez que je prie pour vous pour naître de nouveau veuillez vous tenir debout partout où vous êtes tenez-vous debout partout où vous êtes Jésus sauve mon âme aujourd'hui je vais devenir enfant de Dieu je veux être du côté fleurissant de la vie je vais prier pour vous de là où vous êtes veuillez vous mettre debout il y a aussi d'autres personnes qui doivent revenir à Dieu vous étiez une fois de son côté mais vous êtes éloigné vous voulez revenir aujourd'hui pour tirer le meilleur de cette année notre année de fortune en tant qu'église celui qui veut revenir aujourd'hui redédier sa vie à Christ veuillez vous mettre debout vous voulez redédier votre vie à Christ aujourd'hui veuillez vous mettre debout pour tous ceux qui sont debout veuillez baisser la tête pour la prière alors que toute l'église fasse cette prière avec moi que le ciel entende que nous sommes tous de son côté j'entends votre amène pour les personnes précieuses qui sont debout que cela vienne de votre coeur lèvez la main droite vers le ciel avec les têtes baissées et faites cette prière du fond du coeur dites Jésus sauve mon âme Jésus je suis désolé pour mes péchés Jésus je crois que tu es mort pour moi Jésus je crois que tu fus ressuscité au troisième jour pour me libérer aujourd'hui je demande ton pardon comme je me repends de mes péchés et je crois dans la puissance de purification de ton sang que cela me purifie de toute injustice à partir d'aujourd'hui je te proclame le Seigneur et sauveur de ma vie merci Jésus d'avoir sauvé mon âme merci Jésus de m'avoir restauré dans la foi par ta grâce je te servirai tous les jours de ma vie Amen maintenant soyez béni au nom de Jésus que ce jour marque un nouveau départ dans votre vie et que votre confession aujourd'hui conduise à votre transformation demain au nom de Jésus Christ je vous couvre le sang de Jésus et restez couverts jusqu'à la fin des temps au nom précieux de Jésus félicitations acclamez très fort le Seigneur veuillez vous asseoir remplissez les cartes qui vous ont été remises et remplissez-les de façon appropriée vous trouverez aussi les cartes qui vous seront passées envoyez ces cartes à n'importe quelle tente aux six entrées de l'église où c'est écrit et vous aurez un paquet de cadeaux de l'église qui vous aidera à bâtir votre nouvelle foi pouvons-nous tous nous tenir debout lévez-les de main et regardez vers le ciel pour un renouvellement de la force de cette table de communion le renouvellement de votre force physique de votre force spirituelle de votre force émotionnelle ne vous faire cette prière vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas demandez maintenant la force qu'il faut pour ces 21 jours de prière et de jeûne avec un grand rafraîchissement si cela est supérieur à ce qu'ils ont mangé dans le désert je suis prêt pour une nouvelle chose je suis prêt pour un nouveau jour dans ma vie je suis prêt pour un nouveau départ toute infirmité de prière est guérie on ne sent plus de sommeil sous l'autel de prière je prends part à la force de prière comme c'était le cas pour Jésus au nom précieux de Jésus nous avons prié cette table établie dans le tabernacle et ceux qui sont en ligne sont déclarés comme le corps et le sang de Jésus ne prenons pas à ceci comme Elie a reçu la force des anges qui l'a permis de faire 40 jours et 40 nuits les 21 jours à venir seront une période de force divine et ainsi sera-t-il au nom de Jésus veillez vous asseoir et recevez à votre tour comme vous serez conduits pendant que la chorale chante dans le temps de la mort je ne suis pas de la mort je comprends ce que vous avez de la mort Générique C'est parti. 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 couleront sous les hôtels à travers le monde et cela mettra fin à toute forme de maladie parmi les adorateurs. Personne n'entrera ici avec une maladie et repartira à la même personne. En 2024, Dieu lancera cette commission dans une nouvelle phase de ministère avec un impact croissant à travers le monde. 22, en 2024, la mort sera engloutie pour toujours dans cette commission à travers le monde. Maintenant, écoutez, tous ceux qui respirent aujourd'hui ne sont pas permis de mourir. Ce sera une année sans décès dans notre camp. Seulement des personnes âgées seront enterrées dans cette église. 13 heureuses vieillesses démeurera notre héritage. 23, la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension sera notre expérience aussi bien en tant qu'église qu'individuellement en 2024. 24, 2024 sera une année de bonnes nouvelles seulement pour nous, aussi bien en tant que commission qu'individuellement. 25, tout ce que nous entendrons, pouvons-nous tous nous tenir debout? Tout au long de 2024, il sera félicitations tous les mois de l'année, aussi bien en tant qu'église qu'individuellement. Poussez un grand cri de louange au Seigneur. Et encore une fois, bienvenue à Fortune 2024. La fin de toute forme de malheur, y compris votre vie. Tout ce que l'ennemi a attaché jusque-là sera libéré en témoignage. Et demain, c'est le départ. Le jour J, ce sera une aventure des plus belles pour vous. Lévez les deux mains et rendez grâce à Dieu. Célébrer sa fidélité. Il n'y a personne comme notre Dieu. Il règne pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Assurez-vous d'avoir votre copie de qui est du côté du Seigneur et lisez cela fortifiera votre cœur en suivant ce que Dieu a pour nous pour ce mois. Pouvons-nous ensemble partager le bonheur ? Le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours de notre vie. Et nous habiterons en présence du Seigneur jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Louange à Dieu, la fortune et mon hérite et mon partage en 2024. Félicitations. Amen et amen. Acclamez très fort le Seigneur. Félicitations. Félicitations à vos neighbors.